S'il vous plaît, aidez-moi. Vous voyez ce que je subis à cause de vous ? Je suis rentré dans la zone interdite des archives de l'enfer pour vous trouver tout un tas d'informations, rien que pour vous. Et maintenant, je me retrouve enfermé ici parce que ça n'a pas trop plu que je vous raconte la vérité sur Lucifer. Enfin bref, je pense que j'en ai pour un moment, alors on va s'occuper un peu. Cerbère, vous connaissez tous, au moins son nom et son apparence. Mais saviez-vous que c'était aussi un démon ? Faisons d'abord une petite piqûre de rappel pour savoir qui il est et d'où il vient. Dans la mythologie grecque, c'est le fils du terrible Typhon et de la créature mi-femme, mi-serpent et re-mi-femme derrière, Echidna. C'est un monstrueux chien à trois têtes. Avec une queue formée par un serpent. D'autres serpents dans les crinières et dans le cou. Et des crocs noirs acérés causant de terribles douleurs. Bon, en même temps, se faire croquer le cul par un chien géant, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Certains vont plus loin. Hésiade lui donne 50 têtes et Pindar lui en donne même 100. On lui donne aussi le nom de Santipes Bélois, la bête aux 100 têtes. Avec ses trois têtes et les myriades de serpents dans les crinières. C'est le toutou d'Hadès et le gardien des portes de l'enfer. D'où il est enchaîné pour ne pas ravager la terre. Il garde le passage, interdisant aux hommes de rentrer comme de sortir, pour ceux qui arrivent à passer, le fleuve du Styx. Mais plusieurs personnages de la mythologie grecque ont réussi à rentrer et à sortir. C'est le cas d'Orphée, par exemple, qui a endormi la créature à l'aide de sa lyre. Pour pouvoir aller chercher sa femme, Eurydice. Il la trouve et on accepte qu'il la ramène. Mais à une seule condition, qu'il ne se retourne pas. Il marche, il marche, il marche. Et arrivé juste avant la sortie, il se retourne. Mais qu'il est con ! Psyché, qui venait récupérer les charmes de Perséphone, sous les ordres d'Aphrodite, a endormi la bête grâce à un gâteau au miel. D'ailleurs, Aenée a utilisé la même technique. Bon, ça va être compliqué de trouver un gâteau au miel ici. D'autres personnages ont tenté également leur chance, mais on ne va pas tous se les faire. Enfin, il y en a certaines, je me les ferais bien quand même. Héraclès, que nous connaissons surtout sous le nom d'Hercule, lors de ses douze travaux, est venu dompter la bête pour le comte du roi Eurysthée. Hadès le laissa faire seulement s'il n'utilisait ni arme ni artifice. Et il y arrive ce comte. A l'aide de ses muscles uniquement, il scint la gorge de la créature et parvient à l'étouffer. Bon, pas sans mal quand même, parce qu'il se fait piquer par le dar qui se trouve sur la queue de Cerbère. Oui, dans cette version, c'est un dar et pas un serpent. Mais tranquille, il enchaîne la créature et la ramène au roi. Sauf que celui-ci prend peur et lui demande de la ramener. Tout ça pour ça, le pauvre. Par la suite, Cerbère est bien évidemment désigné comme étant un démon. En tout cas, pour Jean Vire. On le retrouve dans le grand grimoire, alias le dragon rouge. Un livre supposément écrit entre 1421 et 1522. Ouais, c'est une sacrée fourchette. Mais l'occultiste Eliphas Lévy estime que le grimoire original a été rédigé au 8ème siècle. Voici ce que nous dit l'ouvrage qui le nomme Nébiros. Nébiros est le maréchal de camp et inspecteur général. Il est chargé d'inspecter toutes les légions en enfer. Il est également le plus grand des nécromanciens parmi les démons. Il a la puissance de frapper qui il veut. Il peut donner la main de gloire. Il enseigne la vertu des plantes, des métaux, des pierres précieuses. Mais aussi des animaux purs et impurs. Et il connaît l'avenir. Nébiros a comme subordonné Aipéros, Nouberus et Classiabolas. Jean Vire, dans son pseudo-monarquia d'Aemonium, le nomme Naberus. Il serait un marquis. Mais pas n'importe lequel. Il serait le plus courageux et vaillant. Qui parle avec éloquence, est juste et aimable. On est loin du vilain toutou de la mythologie grecque. Il est le chef d'un petit nombre de légions. Seulement 19. Enfin, sachant qu'une légion est censée être composée de 6666 démons, ça fait toujours 126654 créatures sous ses ordres. Ce qui n'est pas rien. Il possède plusieurs apparences. Celle d'un chien à trois têtes, bien évidemment. Celle d'une grue noire. Ou encore celle d'un homme avec les trois têtes de chien. Ou alors une tête de corbeau. Comme va l'effort, et apparemment à l'inverse des autres démons, il aurait la peau verdâtre. Il enseigne de nombreux arts, principalement scientifiques. La rhétorique donne de l'éloquence et de l'amabilité. Après, je ne sais pas trop, parce que sur certains sites, ils disent que c'est lui qui est éloquent et aimable, et sur d'autres qu'il donne l'éloquence et l'amabilité. Peut-être est-ce les deux. Il y a quelques siècles, une sorcière aurait passé un pacte avec lui. L'histoire remonte au XVIe siècle, en Picardie, dans le bourg de Neuville-le-Roi. Marie-Martin était une sorcière qui aurait fait mourir des hommes et des animaux à l'aide de Maléfice, en utilisant une poudre d'ossement de trépassé. Elle reconnut sa culpabilité, on trouva la marque du diable sur son corps, sous la forme d'une patte de chat, et elle avoua que le diable Cerberus lui parlait couramment. C'est sa tante qui l'aurait initiée à tout ça. Du moins, c'est elle qui l'aurait emmenée à son premier sabbat. D'ailleurs, le dernier sabbat où elle serait allée était à Varipon, près de Noyon. Et il y aurait eu Cerberus, habillé d'une robe noire courte, d'une barbe noire, et d'un chapeau à forme haute. La sorcière fut bien évidemment condamnée et pendue le 25 septembre 1586. Il aurait également été l'un des démons des possessions de Loudin. Une histoire que je vous raconterai prochainement. Il a pris possession au niveau du cœur, la sœur Jeanne de Barbesier. Il promit d'élever dans les airs la posséder, et a dit être de l'ordre des principautés. Bref, et vous savez quoi ? Eh bien, il est juste derrière la cellule. Ça va être coton de m'enfuir. Et je vais avoir besoin d'un avocat. Du coup, j'ai besoin d'argent. Vous pouvez donc, dès à présent, me rejoindre sur YouTube. Avec un système d'abonnement allant de 1 à 5 euros par mois, vous donnant accès à quelques privilèges. Vous pouvez également aller sur Tipeee et Utip. Mais surtout, faites connaître au monde mon calvaire ! Pour ça, il faut commenter, liker, vous abonner, partager la vidéo un maximum. Et puis bah, à bientôt. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501